Je vous propose maintenant la correction d'exercices sur le chapitre 16, des exercices que j'ai mis assez tard, en fait, parce que l'ENT n'était pas accessible, et puis, de toute façon, je me suis embrouillé, en fait, un petit peu, mais bon, certains élèves me l'ont signalé. Donc, trois exercices, et puis quatre même, et trois de plus que je vous ai mis en fin de cette séance-là, que j'appelle numéro 1, chapitre 16, cinétique et catalyse. Alors, le premier, numéro 3, page 272, estimez la durée d'une CCM. Bon, ça, c'était assez facile. Donc là, on voit que vous avez des tâches qui sont en train de disparaître d'un côté, puis d'autres qui sont en train d'apparaître. Donc, ça permet d'évaluer la fin de la réaction, là, au niveau de la tâche numéro 5, qui correspond à 20 minutes. Il n'y a pas de problème. Donc là, comme c'est à la même hauteur, on identifie le paraminophénol, et puis là, il y a un autre produit qui est différent, qui est très certainement paracétamol, qui apparaît. Donc, le produit que l'on voulait obtenir. Numéro 7, avec les types de catalyse, il fallait préciser si c'était des catalyse homogènes et hétérogènes, là, au niveau des différents exemples de réactions. Donc, on voit que le petit A, là, ça, c'est une catalyse homogène, parce que tous les réactifs sont en solution aqueuse. Bon, vous avez un produit gazeux qui apparaît, mais peu importe. En fait, peu importe, parce que les réactifs, le réactif et le catalyseur, ils sont tous les deux dans la même phase, solution aqueuse. Un deuxième exemple, avec ici, deux gaz, et puis un catalyseur solide, bon, ça, c'est épique d'une catalyse hétérogène. Troisième exemple, avec, à nouveau, des choses qui sont en solution, récite sulfurique, donc ça, c'est homogène. Quatrième exemple, avec l'anhydrase carbonique. Alors, l'anhydrase carbonique, on peut aller chercher la définition de ce que c'est, si vous n'en souvenez pas. C'est une enzyme, donc c'est une catalyse enzymatique. Et puis, un dernier exemple, avec ici, un liquide et un gaz. Et un solide comme catalyseur, là, qu'on met toujours au-dessus de la flèche, le catalyseur. Donc ça, c'est de la catalyse hétérogène. Numéro 18, avec le temps de demi-réaction. Donc, on étudie la décomposition de l'oxygéné, ou l'oxygène d'hydrogène. Et puis, il y a plusieurs expériences. Bon, ben, c'est classique. Là, vous voyez qu'on va essayer d'étudier les factures enzymatiques, concentration et température, c'est extrêmement classique. Bon, déterminer pour chaque courbe le temps de demi-réaction. Alors, je rappelle la définition. C'est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant a été consommé. Et ici, c'est facile de trouver le réactif limitant, puisqu'il n'y a qu'un seul réactif. Donc, on est dans un cas assez facile. Il n'y a pas besoin de faire de tableau d'avancement. Et puis, on regarde les courbes. Et les courbes, vous avez les courbes A et B qui commencent à 180 millimoles par litre. Et les courbes C et D qui commencent à 90 millimoles par litre. Donc, forcément, si vous voulez la demi-réaction, vous devez avoir la moitié de cette valeur initiale. Donc, 90, c'est 45. Après, le tracé ne pose pas de problème particulier. Donc là, vous vous mettez bien à la moitié ici. Là, c'est bien 190. Là, vous vous mettez bien à 45 ici. Il ne faut pas se tromper avec la gradulation. Et puis, avec un pointillé, vous allez chercher les courbes correspondantes, là, A et B. Et là, vous allez chercher l'abscisse, comme ça ici. Donc, vers 20 minutes et vers 30 minutes. Et pareil pour les autres courbes. Vous mettez bien ici à 45. Et vous allez ici chercher les courbes. Ici, 20 minutes. Et ici, 30 minutes environ. Donc, voilà. Et puis, du coup, il se trouve que là, les temps de demi-réaction des courbes A et C sont les mêmes 30 minutes que les courbes B et D. C'est vraiment un cas particulier, cette cinétique de la disputation de l'oxygéné. Là, ici, c'est confondu. C'est-à-dire que ce point-là, le temps de demi-réaction et le temps de demi-réaction là, sont confondus. Et là aussi, ici. Ça fait un tracé un peu particulier. Mais si vous l'avez fait vous-même, vous voyez le tracé, ça ne pose pas de problème. Alors, après, il faut trouver qui est qui dans les expériences 1, 2, 3, 4. Et dans les courbes ABCD, qui correspond à qui ? Alors, les courbes A et B commencent toutes les deux avec la même concentration initiale. Donc, et puis, elles ont des temps de demi-réaction qui sont différents. Alors, les expériences 2 et 4 correspondent à cette concentration initiale. Puisque si je reviens ici, voilà, concentration initiale 2 et 4, 180 millimoles par litre. Alors que les autres, c'était 90 millimoles par litre. Donc, on voit déjà la correspondance. Et puis, ensuite, pour différencier 2 et 4, il faut regarder la température ici. Il y a une qui a 24 degrés, l'autre qui a 28 degrés. Plus la température augmente, plus le temps de demi-réaction sera faible puisque la réaction est plus rapide. Donc, c'est assez facile de trouver qui est qui, en fait. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis là. 22 et 24 degrés. La température est un facteur signétique. Pensez bien à ce mot-clé. Il faut qu'il soit présent dans votre explication. C'est-à-dire que l'expérience menée à plus de température doit être plus rapide. Et donc, du coup, A correspond à l'expérience 2 et puis B correspond à l'expérience 4. Si vous ne vous trompez pas. Et puis, pour les courbes C et D, ça va être la même logique. Donc, on va trouver que l'expérience A correspond à C et que l'expérience 3 correspond à D. Alors, quelle est l'influence de la concentration initiale en peroxyde d'hydrogène sur le temps de demi-réaction ? Alors, pour voir l'influence de la concentration de peroxyde d'hydrogène, il faut se mettre à une température identique, prendre des expériences à une température identique, toutes choses identiques par ailleurs et regarder juste l'effet de la concentration. Et si on regarde ça, par exemple, sur les expériences 1 et 2, eh bien, on constate que, et si on regarde 1 correspondait à C et 2 correspond à A, si on regarde les temps de demi-réaction, on constate qu'ils sont identiques, en fait. Donc, en fait, la conclusion de ça, c'est que la concentration de peroxyde d'hydrogène n'a pas d'influence sur le temps de demi-réaction. C'est un facteur cinétique, mais là, c'est un facteur cinétique qui n'a pas d'influence. Donc, ce n'en est pas un, en fait. En fait, c'est un cas particulier, parce que le peroxyde d'hydrogène, comme il est... comme c'est une molécule qui se dismute, il n'a pas besoin de rencontrer d'autres réactifs pour que ça se produise. La molécule se coupe, point. Donc, en fait, la réaction, elle n'est pas sensible à la concentration. Voilà. Donc, c'est ce que je mets en remarque. ADN à exercice, numéro 21, la posologie d'un traitement. Alors, il vous explique que l'efficacité d'un traitement antibiotique implique que la concentration soit toujours supérieure à 2 mg par kg de masse corporelle, et puis que l'antibiotique s'est décomprimé de 400 mg. Il faut exploiter une courbe. Alors, ils disent bien d'exploiter une courbe à 37 degrés pour établir la posologie pour un patient qui aurait 60 kg. C'est le genre de calcul que font toujours les médecins quand ils vous font une ordonnance. Alors, moi, je suis parti sur des hypothèses simplificatrices, un certain nombre d'hypothèses simplificatrices, que déjà, la prise, elle est absorbée à 100% par le patient, il prend correctement son médicament, que le principe actif, dès qu'il est absorbé, il passe entièrement dans l'organisme. Si vous le prenez avec un verre d'eau, en quelques minutes, ça passe. Et puis aussi, j'ai pris une autre hypothèse. Là, je suis parti comme ça. Je vous ai dit qu'il fallait que je m'arrange pour que le patient prenne son médicament deux fois dans la journée. Et donc, j'ai décidé d'une dose toutes les 12 heures. C'est assez classique, sur les antibiotiques, on peut aussi avoir une dose sur le midi. Mais voilà, une dose toutes les 12 heures pour que ce soit simple. Et puis, essayer de voir qu'est-ce qu'il lui faut minimum comme médicament. Après, il y aurait une méthode plus simple qui consisterait à lui faire avaler un cachet de 400 mg, calculer la masse par kg de médicament que ça fait et regarder à quel moment de la courbe il passe en dessous de 2 mg. Donc, le calculer. Et là, vous avez tout de suite, ça vous donne tout de suite au bout de combien de temps il faut que le patient reprenne son cachet. si vous obtenez un résultat vers 8-9 heures, c'est assez logique. On a caché toutes les 8-9 heures, c'est assez logique et puis c'est encore faisable. Mais si c'est en dessous de 8 heures, ça va être dur à faire parce que le gars, il faut bien qu'il dorme, surtout s'il dort beaucoup ou s'il est malade. On ne va pas le réveiller en pleine nuit pour lui faire prendre son médoc. Et puis, s'il dort 12 heures de rang et que sur les 4 heures de sommeil, il n'est pas couvert par le médicament, c'est embêtant. Ce n'est plus un traitement antibiotique. Les antibiotiques, ça ne s'arrête pas. Sinon, l'infection, elle va repartir d'ardard derrière. Donc, bon, voilà. Après, c'est juste un problème de médecine. C'est plus un problème de chimie. Tout ça pour dire que moi, j'ai regardé au bout de 12 heures où ça en était. J'ai fait ça. J'ai regardé au bout de 12 heures où ça en était puisque j'ai dit un cachet de 12 heures à 37 degrés et puis aussi à 39 degrés. Donc, je prends ici 12 heures, je vais sur la courbe et je regarde ce qu'il reste au niveau des fractions de concentration. Donc là, j'ai 0,28 qui restent et 0,17 qui restent. Enfin, 28% de la prise initiale et 17% de la prise initiale en fait. Peu importe, là, que ce soit des concentrations et nous, on va eu des masses. Ça ne change rien. On sait que tout est proportionnel. Et puis du coup, comme je sais qu'il ne va lui rester que ça et qu'à ce point-là, il faut qu'il ait minimum 2 mg de masse de principe actif et bien du coup, ça va me permettre de calculer combien il faut lui mettre là quand on est à 100%. Donc voilà. Donc 2 mg divisé par 0,28, c'est une règle de 3. Il faut qu'il ait 7,1 mg par kg au moment initial où il le prenne et puis fois 70 kg et donc 497 mg. Alors ça ne tombe pas bien parce que l'antibiotique c'est du 400. Bon, à ce moment-là, il faudrait peut-être trouver une forme différente décomprimée de 250 ou un de 500. Mais bon, tout ça pour dire que un seul ne satisfait pas donc 2 au moins on est couvert. On est couvert quoi. Vaut mieux plus que moi en réalité. Bon. Et puis, il y a la même question pour 39. Donc le calcul est simplement changé. Et donc là, ça fait 824. Alors là, pour le coup, moi je vais en mettre 3 là parce que 2 ça ferait 800. Bon. Après, je ne suis pas médecin. Alors, je vous ai rajouté 3 exercices. Alors, juste que le 16.7 là, ça fait un bon sujet de DS. Donc faites-le en temps limité ce que je vous aurais mis en DS si on n'était pas confiné. Le numéro 27, c'est de la spectro. Ça veut dire que ça mélange cinétique spectro. Eh bien, ça c'est, on a fait de la spectro en TP. Donc ça c'est intéressant de regarder ça. Même si c'est un exercice un petit peu plus, un petit peu plus avancé. Si jamais il vous pose problème, vous avez l'exercice résolu que je vous conseille très fortement. Le numéro 11 qui est aussi sur la spectro. Et puis le numéro 26, c'est requérir un gaz. C'est une autre manière de suivre une réaction. Une réaction qui forme un gaz. Et puis on requérir un gaz par déplacement d'eau. Je ne vous fais pas de chichi, je vous le dis. Et du coup, ça permet de suivre la réaction. Voilà. Donc ce fameux 16.7 là, c'est sur de la catalyse. C'est aussi intéressant. Ça vous fait 3 exos supplémentaires avec le haricot sabre qui ont un intérêt. Voilà. Bon courage dans votre travail. Surtout prenez bien soin de vous. Restez bien chez vous. Et puis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada